Et bien bonjour à tous et bonjour à toutes c'est FIFOLEGAMES et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau combat en ligne contre un abonné qui s'appelle Léonore et donc avant de commencer le match je regarde sa team et donc j'ai remarqué que cette team avait deux types O bon je me suis dit je sais pas ce qu'elle avait comme stratégie elle avait un Fougler Fougler je pense qu'elle devait pas avoir fini complètement son aventure donc c'est pour ça qu'il y a un Fougler à mon avis qu'il n'y a pas un Kémorse donc elle va me déçuer quand même un Pikachu pour les concours bon je dis pas c'est la meilleure solution mais son Pokémon avait la raté à 100 je pense enfin on va bien dans le combat et ce qui me faisait peur juste c'est son Terraclope je vous le cache pas son Terraclope me faisait peur et ensuite je me suis dit quel Pokémon j'ai envoyé face à elle en fait parce que c'est bien bon ça j'envoie à quel Pokémon et bien j'ai commencé comme ça attention c'est parti alors on verra bien qui va gagner je n'ai dit rien voilà on va commencer 6 contre 6 forcément et j'ai envoyé Bulma parce que j'avais pas besoin d'une autre idée en tête elle m'envoie directement sur l'agron c'est dommage qu'elle change pas de Pokémon elle a pas changé j'ai fait méga évoluer feuille magique dégâts x4 je pensais qu'elle aurait fait méga évoluer son lagron ce qu'elle a pas fait parce qu'elle m'a dit qu'elle était une débutante et qu'elle savait pas qu'elle pouvait faire méga évoluer ses Pokémon dommage pour elle donc je fais des dégâts monstrueux face à un lagron bon elle l'échange parce qu'à mon avis sur Pokémon elle voit un Pokémon seul elle se dit il craint pas d'attaquer électrique mais elle m'envoie son Jarthor et moi j'envoie séisme peut-être qu'elle savait pas que les faiblesses du type sol étaient super efficaces contre le type feu je sais pas si elle le savait mais heureusement que son Jarthor n'a pas encaissé l'attaque son Fouglur a bien encaissé l'attaque je trouve m'a baissé l'attaque ça c'est bien en donnant elle c'est une bonne attaque pour baisser les stats ça c'est bien pensé donc je parle aussi pour son Pikachu qui avait la capacité de me paralyser c'est pas une mauvaise idée aussi un petit spectre il craignait les attaques ténèbres et spectres mais vu que je n'ai que mon affinuit qui ne connait pas un tout ballon je ne sais plus griffondre j'ai préféré pas tenter et j'ai envoyé un autre Pokémon j'ai envoyé un autre attaque qui puisse faire des gros dégâts Terraclap a une très bonne défense une très bonne défense spéciale il a encastré bien les attaques pour le Fouglur c'est bien pensé pour ma part moi je suis un peu mal je suis un peu mal dans une situation parce que vu que c'est Pokémon pour le Fouglur ça ne m'avantage pas vu que ça peut faire des gros dégâts vu que j'ai une team de bois pour lire ce qui est une team qui a une haute attaque donc on m'envoie châtiment par contre pour châtiment j'ai une question je ne sais pas si châtiment ça peut me toucher ses dégâts étaient doublés vu que si j'étais confus ça je ne sais pas pour les statuts ça me passe les dégâts sont doublés mais pour les problèmes comme confus dans tout ça je ne sais pas donc voilà je change fortes paumes qui paralysent bien évidemment mais je pense qu'elle a des petites attaques pour rivaliser face à leurs devoirs à mon avis c'est dommage parce que il peut avoir des bonnes attaques car il y a un genre séisme ou évolement enfin je développe tout à l'heure je vais faire un débriefing tout à l'heure ce combat est très rapide Voilà Et c'est la première fois dans un combat comme ça Où j'ai réussi assez à abattre tous ces pokémons Sans perdre 1 Donc j'ai fait un 6-0 Bon bah à part je vais faire le debriefing maintenant Bon je présente plus ma team, tout le monde la connait à force je crois Je vais parler de ces pokémons en bien Et donner des conseils Son Jartor J'ai pas vu ses attaques Alors j'ignore que son pokémon était très défensif Mais il était pas défensif malheureusement Je te conseille c'est d'augmenter ses stats Avec des défenses, des zingues Enfin zingues normes et des fers Etc Et lui donner des attaques de statut genre Comment on appelle ça ? Piège de roc ou les autres attaques de ce genre Et ton Jartor Bah en fait il faut le faire passer aussi au SPV SPV c'est un mini-jeu Pour qu'on tire avec un ballon Pour qu'on tire avec un ballon Dans les espèces de ballons Et parce que franchement il a vraiment besoin de monter ses stats Il serait bien plus rentable Parce qu'il encaisserait bien mieux les attaques c'est ici Ça je le cache pas Pikachu Alors un Pikachu qui est idéal pour les concours N'est pas forcément idéal pour les combats de potions Tout qui ne peut pas évoluer Si tu veux vraiment un Pikachu Je te conseille un captureur Que tu trouves près du parc Que c'est dans le parc safari Tu le fais évoluer au Raichu avec une pierre-foudre Et il sera bien plus rentable ton Raichu Fort Frimus n'est pas une mauvaise attaque Parce qu'elle paraît à coup sûr qu'elle touche l'adversaire Mais ton Pokan Alors heureusement toi Peut-être s'il avait une noeud d'herbe Je sais pas Noeud d'herbe ou peut-être que de fer Il serait bien plus rentable Mais je te conseille un Raichu Avec Catrico si c'est pas mal Je donne des attaques qui peuvent être intéressantes Tonnerre aussi Voilà Bon je prends en compte Je pense que t'avais pas fini l'aventure Mais là t'as dû la finir depuis le temps Ariyama Alors pour le cas Pour ma part J'entraînerai jamais Que je le prendrai jamais pour ma part Parce que C'est un groupe au Raichu Mais très très Vitesse Très 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 faible Pour ma part Je vais développer Que Raiyama a une très bonne Attaque Enfin une bonne attaque C'est acceptable Mais pour ma part Je le prendrai jamais Tu peux le rendre plus puissant En lancer des attaques de style Seillis Pour les boulements Tu ferais beaucoup plus de dégâts Qu'il y a une simple Attaque forte Pour nous sur mon garde-voire Est-ce que je te conseille Des attaques Si tu veux le garder Lance des attaques Comme ça Seillis Ou éboulement Des autres Très puissants De ce genre Il sera bien plus rentable S'il a cran Il sera encore plus rentable Aussi S'il portait l'orbe toxique Ou l'orbe L'orbe flamme Vous voyez justement Passer l'acran C'est encore plus Encore plus valable Ensuite Ton Terraclope Il m'a fait peur Mais en fait Il m'a pas trop fait peur Après quand j'ai vu Les attaques qu'il avait Et ses stats Qui devait pas être Encore très élevées Je te conseille juste Vu que ton Terraclope Il a pas évolué En octu noir Et si tu veux le garder En Terraclope Je te conseille juste De prendre une évolite Qui a montré sa défense Sa défense spéciale De 1,5 Ce qui est vraiment Pas négligé à le tout Pour Apokane Qui est très défensif Lui à prendre toxique Ou feu follé Et abri C'est ce que je te conseille Feu follé Si tu veux vraiment Genie Par exemple Ma team Tu lances feu follé Moi je suis un peu dérangé Après pour tes 2 Pokane Oh bah Fogler Je pense qu'il va évoluer Encore mort Ce sera bien plus rentable Il a l'air pas mauvais Ton Pokane Mais il pourra donner Encore plus de puissance Je pense Avec des attaques du style Il dépend comment tu joues Si tu joues J'ai vu que tu m'avais lancé Une attaque je sais plus quoi Honte boréale Bon si tu joues en spécial L'azir glace C'est aussi valable Honte boréale Je pense que tu peux conserver L'attaque là Pour débuter l'attaque C'est pas négligeable Fogler Pardon Lagron Lagron est un très bon Pokane Je sais pas si tu vas jouer Offensivement Ou en attaque spéciale Parce que lagron Il peut être joué De deux manières Si tu maîtrises bien Mais si tu veux le faire Méga évoluer Parce que tu savais pas Que quelqu'un peut méga évoluer Ton lagron peut méga évoluer Et si tu joues en méga lagron Et normalement Tu joues en attaque physique Pas attaque spéciale Attaque physique Donc Espérons qu'il y a Des attaques du style séisme Ou Casse-briques Ou éboulement Ou des trucs comme ça Des attaques suffisamment Plusantes Ou cascade encore Ou si tu peux Point glace Que garantir Dans la zone de combat Tu peux trouver Point glace par exemple Ce qui est bien plus rentable Donc voilà J'ai fait le petit Debriefing de cette team C'est un petit peu Duré plus longtemps Que le combat Bon je sais que T'es une débutante Mais je te conseille Je te conseille Je te donne que des conseils Pour t'améliore davantage Alors Voilà Donc j'ai fait le tour Si un jour Vous voulez faire un combat En ligne contre moi Et que vous voulez gagner Parce que je pense Que vous gagnerez Certains gagnent contre moi Et d'autres pertes Mais c'est pas triste Bon c'est triste Mais pour certains Mais c'est pas très triste Pour d'autres Donc voilà Si vous avez un jour Médifié J'ai mon CA Etc Moi je vous dis Tchao à la prochaine Pour de nouvelles aventures Je suis au bye bye N'oubliez pas De liker De partager De vous abonner De commenter Ça fera toujours plaisir Je suis au bye bye les gens Bye Allez Bye Sous-titrage ST' 501